Le photographe cher bourgeois François Dourlaine, connu pour ses superpositions de clichés avec un smartphone, vient de taper dans l'œil des Cubains. Lors de ses vacances à la Havane, il a tourné une très belle vidéo qui a été massivement partagée sur les réseaux sociaux. Elle a même séduit le gouvernement cubain. Stéphanie Potet et Sylvain Ruyle. En 2015, le cher bourgeois François Dourlaine commençait tout juste à faire le buzz, comme on dit. On l'avait rencontré avec ses photos et ses personnages célèbres incrustés dans des paysages en utilisant tout simplement son smartphone. A l'origine, une blague, cette statue cher bourgeoise de Napoléon, mythique et détournée. Et c'est là que la toile s'est tissée, big buzz, succès planétaire, au point d'être plagiée ou encore embauchée par de grandes multinationales de l'image. Cette fois, on parle de son voyage de vacances à Cuba en vidéo. Un court-métrage, les chers ou les Cubains d'un quartier de la Havane, persent l'écran. Et là encore, magie d'Internet, postée d'abord sur sa page Facebook à ses 250 000 followers. J'ai redécouvert la magie d'Internet et le côté où tout est possible. En fait, on poste une vidéo de vacances et ça se finit dans le bureau du ministère du tourisme à Cuba. Donc oui, ça a plu en France, ça a été partagé par des pages comme Topito ou Créapils. C'est quand même des grosses pages à plusieurs millions d'abonnés. Et le court-métrage, de fil en aiguille, va faire la promotion touristique officielle de l'île. Ce que j'aime bien avec Internet, c'est que ça a renversé la tendance de la télévision. Parce qu'aujourd'hui, on a tous le même matériel, quasiment. On a tous au moins un téléphone, donc on peut tous poster quelque chose sur Internet. On peut tous réussir à toucher tout le monde. Et on a une audience potentielle de, je ne sais pas combien c'est aujourd'hui, c'est 3-4 milliards sûrement. Et avant la télé, c'était compliqué, il fallait connaître, il fallait que la télé vienne vers nous pour y passer comme aujourd'hui. Mais voilà, la télé, c'était beaucoup moins démocratique. Loin de Cuba, bientôt en Normandie, on découvrira une vidéo tournée au large de la Hague sur un cas ailleurs. Retour à la presqu'île, à la source de son inspiration.